Salut tout le monde, c'est Coach Gial, donc aujourd'hui je vous présente le workout numéro 2 qui va cibler principalement les cuisses, donc là-bas, les cuisses ici, les poids de biceps, comme on dit. Ce qu'on va faire pour cet entraînement-là, on va faire un entraînement contraste de vitesse. C'est-à-dire que le premier exercice qu'on va faire va être super lent, puis le deuxième exercice va être explosif. Donc on va alterner en tout cas les exercices-là, qui vont créer un contraste de vitesse, puis une bonne contraction du corps. Donc pour cela, on va avoir trois super séries. Dans le fond, on va travailler un exercice super lent, puis tout de suite après un autre exercice super rapide. Donc pour le premier, on va faire des axe squats. Les axe squats, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser une marche, des marches escalées à la maison, pour même surélever vos talons avec un 2x4, n'importe quelle façon de surlever les talons. Donc on va surélever les talons pour venir mettre encore plus en phase en avant ici. Donc pour moi ici, j'ai une petite marche, donc on va se passer en position squat, puis là on va faire six répétitions, ok? Tout de suite après, on a l'exercice squat jump ou tuck jump, que tu vas faire pour 10 répétitions. Tu as tout le temps 6 puis 10. Pour le squat jump, on va être ici, on saute, on absorbe, ok? Pour 10, si ça va bien, tu vas essayer le top jump, ou tu vas venir rapprocher les genoux après toi quand tu sautes. C'est un peu plus difficile que le squat jump. Donc tu vas être ici, 1, 2, ok? Pour 10 répétitions. Ensuite, tu as un 80 secondes de pose, ok? Puis ça, tu vas le faire pour 3 séries. 3 séries, axe squat, les jumps, 80 secondes de pose, puis t'enchaînes ça. Quand tu termines ces 3 séries-là, tu passes au deuxième variant d'exercice, tu vas faire aussi 3 séries, qui va être le bodyweight, on va faire l'extension des jambes pour du corps, puis les talons-fesses. Donc, pour l'extension des jambes pour du corps, vous allez avoir besoin d'un tapis. Idéalement, vous allez le mettre doublé ou même triplé, pour avoir un meilleur remboulage du sein, du dos et du genou. Et pour cela, en fait, tu n'as pas besoin de la descendre super bas. Je vais me faire de côté. Parce que la tension sur les bodyweight est très grande. Donc, on met les plis à côté au sol, ok? On va mettre nos mains sur nous comme ça. On va se laisser aller vers l'arrière, mais pas au point que ton épicarde se relève. Ok? Puis, encore une fois, le premier exercice est plutôt plus lent, donc on va y aller pendant une seconde. Donc, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, puis on reporte. Ok? C'est important d'aller tranquillement, puis d'aller progressivement, ok, à la baisse. Pour ne pas te laisser aller, pour ne pas te faire mal en avant, vous jouez comme ça. Ok? 8 secondes descendre, on revient. On fait ça 6 fois. Puis, on termine avec les talons de fesses. On va faire 10 répétitions par côté, ok? Là, ça va d'aller le plus possible. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, on se rend jusqu'à 10. Ok? Je rappelle de temps 6, 10 répétitions. On fait 3 séries avec le 90 secondes de pause. Puis, on termine avec les fentes latérales, avec les jumps en skater, ce qu'on appelle, ok? Donc, c'est au bâtiment. Ok? Donc, les fentes latérales, vous, on le fait un côté à la fois, ça va être 6 répétitions à chaque côté. Ok? Donc, le premier, tu vas être ici. Tu vas te partir large. Tu vas aller 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, excuse pas 6, 8 même, ok? Fait que tu fais une, je vais faire l'autre. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on pousse avec 6 à chaque côté. Puis, tu termines avec les sauts, ok? En skate, ok? Les skater jumps qu'on appelle. Tu vas aller mettre sur le jump. Tu vas sauter sur un côté comme si tu m'attinais. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, vraiment explosif pour un total de 10 répétitions chaque côté. Donc, quand tu fais un côté, c'est tout le temps 10 répétitions. T'enchaînes-tu l'autre pour 3 fois? Puis, tu termines la première partie de l'entraînement. Pour un petit finisher, un petit bonus pour ceux qui veulent l'essayer, ok? On finit ça avec un leg blast. Le leg blast, ce que c'est, c'est vraiment des exercices, quatre exercices alternés, ok? Où on va faire des squats, des fentes, des fentes sautées, puis des squats sautés. Donc, tu vas vraiment, vraiment finir, terminer, puis vraiment contacter les muscles du quadricepare. Donc, pour cela, ok, je vais te donner l'option de faire 2 à 3 rondes, puis de prendre 40 secondes de pause encore une fois après chaque ronde. Donc, ces exercices-là, on les enchaîne, donc pas de pause. Puis, on fait 24 répétitions du premier, 24 du deuxième, 24 du troisième, puis le dernier, on en fait seulement 12. Donc, on va débuter, on fait 24 spécifiques. Un, deux, trois, quatre, on sera jusqu'à 24. Entre tes exercices, un peu le shake-up, un peu les jambes, tu vas dénoudre ça. Par la suite, on va faire des fentes avant, donc les mains sur les hanches. Un, deux, trois, ok, donc tu fais ça de garder un mot de droit, tu en fais 24 la table. Ensuite, fentes sautées, ok? Tu vas mettre une jambe en avant, la main est trop posée en avant, parce que tu vas tirer tes bras pour te propulser. Donc, un, deux, trois, quatre, ok? Qu'est-ce qu'il y a 24, puis tu termines avec les squats sautés, ici, un, deux, trois. Donc, comme on l'a fait au début, puis on termine avec deux répétitions. Donc, voilà pour le workout numéro deux du bloc numéro quatre, vraiment fermant la gare. Merci.